Ça se finit très bien, très bien. Donc on voit la progression, enfin pas la progression, nous on doit progresser, là c'est la dégringolade. Vous pouvez remercier comment ça a parlé, et puis ça va de mal en piller, ça se termine. Hachem Mishnah. En tout cas, il faut qu'on comprenne quel rapport entre toutes ces choses-là. Alors le maral de Prague, c'est la dérachayim sur Pierre Carbone, nous explique déjà la structure de cette Mishnah, parce qu'on ne comprend pas bien le rapport entre que ta maison soit ouverte, ça va très bien, que tu reçoives les pots, ça va très bien, mais par contre, quel rapport avec le fait de ne pas trop parler avec sa femme ? Alors on va expliquer ce que ça veut dire ne pas trop parler avec sa femme. Déjà avec sa femme, et qu'Albert Romère, à combien de plus fortes raisons, avec la femme des autres ? Alors avec la femme des autres, ça se comprend. Beaucoup ont parlé avec la femme des autres et ont très mal fini, donc ça se comprend. Il faut parler avec la femme des autres, mais avec sa femme. Alors il faut voir ça aussi, ça aussi, il faut comprendre. Mais déjà comprendre quel est le rapport, le maral de Prague me dit que ça fait référence aux trois dimensions de la maison d'une personne. Alors d'abord, yébetecha, patouach liavacha, donc déjà une personne, la première chose pour pouvoir se construire et pour pouvoir bâtir sa vie, c'est d'avoir une maison. Donc on te dit, la maison, que ta maison soit ouverte. Après, à l'intérieur de la maison, y'a les bne bait, les personnes qui vivent à la maison. Et donc là, on te parle des pauvres, on te dit que ta maison doit être ouverte, pas uniquement à tes amis proches ou à ta famille, mais aussi aux pauvres. Donc là, on a la maison. Après, on a la deuxième dimension, c'est les bne bait. Et pourquoi on nous parle de la femme après ? Parce que la femme, c'est akéret abait, parce que la femme, c'est l'essentiel de la maison. Et on voit donc du coup que ça enlève tout de suite la dimension qu'on aurait pu prendre pour méprisant de dire ne parle pas avec les femmes. Le maral de Prague nous dit au contraire. C'est parce que la femme, c'est l'essentiel de la maison. C'est pour ça qu'après, on va te parler de l'attitude que tu dois avoir avec ta femme et avec les autres femmes. Et parce que le Tana et Pircavot, ça nous parle d'essayer de se perfectionner. Et se perfectionner, il y a la dimension de l'homme qui essaie de se parfaire, mais aussi il y a notre maison. Comment arriver ? Là, il nous parle de la perfection d'une maison juive. Comment doit être une maison juive ? Eh bien, ça doit être une maison où, effectivement, la porte est grande ouverte, où il y a du récède. C'est une maison où les pauvres doivent être à l'aise. Et c'est une maison aussi où la relation, notre relation avec notre femme, ça doit être une relation qui est adéquate. Pas ni dans un sens ni dans l'autre, ne dépasser ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, pourquoi on nous dit « Ichirushalayim » ? C'est quoi ce « Ichirushalayim » ? Alors, parce que, c'est très bon, parce qu'à Yerushalayim, c'est le « Mérath et Naïm ». À Yerushalayim, il y avait beaucoup de « Olé Régalim ». Qu'est-ce qu'on a fait pendant la fête de Pessar ? On est monté « Ayala Régal ». Et donc, à Yerushalayim, on montait tous. Et étant donné qu'à Yerushalayim, c'était la ville où convergeaient tous les Juifs du monde. Et donc, il y avait ce problème-là, mais en tout cas, cette opportunité de recevoir des gens se posait en permanence. Parce qu'il y avait une « Achna Satorim » extraordinaire. À Yerushalayim, imaginez, il y avait tout le « Ham Israel » qui venait trois fois par an. Tout le « Ham Israel » des millions de Juifs qui venaient. Et donc, à Yerushalayim, les gens avaient leur maison grande ouverte. C'est pour ça qu'on dit « Ichirushalayim ». Parce qu'à Yerushalayim, on pouvait accomplir la Mitzvah de « Achna Satorim » de manière extraordinaire. Et ça fait partie des pierres-carbottes. Il y avait des « Nissim » à Yerushalayim. Et notamment les « Nissim » à Yerushalayim. C'est que tout le monde a toujours trouvé au dormir à Yerushalayim. Donc, il y avait un « S ». Il y avait un « S » de l'espace. Et donc, on nous dit « Ouvre ta maison pour recevoir des invités. Que tout celui qui a faim et a soif et tout celui qui est fatigué puisse venir chez toi sans difficulté et qui ne trouve pas la porte fermée. Il y a une histoire que mon rab a raconté quand j'étais en France. C'est une personne qui a demandé à son rab une « bracha ». Et son rab lui a donné une « bracha » qu'il ait une grande richesse. Et effectivement, la « bracha » du rab s'est réalisée. Il est devenu très, très riche. Et c'était un homme, c'était un grand bal chesed avant. Donc, il faisait, il avait moins de moyens. Mais il était, c'était un homme très généreux. Il aidait beaucoup. Et pitom, ou pas pitom, en tout cas progressivement, il est devenu riche. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est devenu, il a commencé à avoir une belle maison. Et après, il y avait un beau portail. Et après, le portail s'est fermé au fur et à mesure. Et finalement, il est devenu riche, comme souvent. On dit que les riches, ils sont plus radins que les... Alors, sa maison s'est fermée progressivement. Et les gens ont commencé à se plaindre, à se plaindre de lui. C'était un homme qui faisait du chesed. Et maintenant, il est devenu riche et il ne fait plus du tout de chesed. Donc, son rab, son rab est venu le voir. Il a quand même marché son rab. Il est venu, il a mis, il a mis devant, il avait chez lui, même il avait des vitres, des vitres comme des miroirs. Des vitres miroirs qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur de lui. À l'intérieur de sa maison. Donc, dans une vitre miroir. Il a mis face à la vitre miroir. Et son rab lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Il a dit, ben, je me vois au moins. Il a dit, ah, tu te vois toi ? D'accord, mais comment ça se fait que tu te vois toi ? C'est un miroir, comment ça se fait que tu te vois toi ? Il dit, ben parce que c'est un miroir. Et c'est fait avec une feuille d'argent. Avec une feuille d'argent. Et c'est pour ça, ça réfléchit. Il dit, ah, d'accord. Alors maintenant, quelle serait la solution pour que tu vois à l'extérieur ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il dit, ben, il faudrait gratter la feuille d'argent. Il faudrait enlever la feuille d'argent. Il dit, ah, d'accord. Donc pour voir vers l'extérieur, pour recommencer à voir les autres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il faut enlever, il faut enlever la feuille d'argent. Il faut enlever l'argent. Il a compris. Non, 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 c'est moi. Arrêtez. J'ai compris. Laissez-moi mon argent. Et je vais encore s'en faire. C'est grâce à moi. À faire du récent. Voilà. Donc laissez les gens rentrer au contraire des accueillers. Et que les animaux aussi, ils soient b'nés b'techa. Et qu'ils soient, ils se sentent à l'aise. Et ça parle également, si on a une personne, par exemple. Alors à l'époque, il y avait des abadis, mais il y avait des serviteurs ou des personnes qui servaient à la maison. Si on doit engager quelqu'un, on va donner la priorité à notre frère ou notre soeur juive. Parce que si une personne est en difficulté, on a le mitra. On dit toujours, aniercha, kodmim. Les pauvres, il y a même dans l'ordre. Par exemple, même parmi les pauvres juifs, comment ? Voilà, dans la tzedakah. Aniercha kodmim, c'est les pauvres de ta ville, précèdent, passent avant les pauvres des autres villes. C'est comme ça. Et donc, bien sûr, si on doit engager quelqu'un ou aider quelqu'un, on va faire en premier, on va faire passer ceux de la ville, et aussi un yéhoudi. Après, concernant la tzedakah, qu'on donne, on fait une petite parenthèse au goyim, on peut donner la tzedakah, mishum darke shalom. Mishum darke shalom. Donc, il n'y a pas une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah à Minatorah, mais c'est mishum darke shalom, c'est bon tard. On peut donner. Ve'altarbe, et là on arrive, ve'altarbe siha imaisha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop parler avec les femmes ? Et la compréhension, la première qu'on a envie d'avoir, quand on comprend, on dit, on a l'impression que ça nous parle de la femme des autres, et ça on comprend bien. Et le tana nous dit, non, avec ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop parler avec ta femme ? Alors, on sait qu'il y a une histoire, qu'on avait déjà racontée, mais qui est magnifique, de Baba Saleh, Zirouni Baha, qui avait invité un rave à la maison, et Baba Saleh quasiment n'avait pas parlé à ce rave pendant tout le repas. Il parlait avec sa femme tout le temps, Baba Saleh. Il lui parlait, il lui parlait, comment tu as fait ça, comment tu as cuisiné, etc. Il leur a mis compagnie. Après, Baba Saleh le raccompagne à la maison, pas la maison à la porte, et il a compris que, alors au contraire, il faut parler avec sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Al-Tarbe, ne parle pas trop, ne parle pas trop avec ta femme. Alors, il y a deux parties dans la conversation. Il y a la conversation qui est pour les besoins de la maison. Alors, ça peut être les besoins techniques, par exemple, si on doit aller faire les courses, parler des enfants, etc. C'est évident que ça, on ne doit pas restreindre. Au contraire, quelqu'un qui va... Je ne parle pas, non, j'ai vu... Non, je ne parle pas avec toi, je veux dire, je veux dire, c'est marqué. C'est marqué. Al-Tarbe, on a vu, « Beisha, avec ta femme, c'est tout, je ne te parle plus. » Alors là, c'est pas possible que le Tanakh donne un conseil comme ça. Donc, les Tzorekh à Baït, c'est les besoins de la maison technique, mais c'est aussi les besoins, les Tzorekh à Baït, en général aussi, c'est pour le Shalom Baït. Parler avec sa femme, et Baba Saleh nous donne un exemple, il nous dit qu'on doit parler avec nos femmes, c'est important, parce que c'est un besoin, alors pour nous, mais aussi qu'Alevar-Romère, avec nos femmes aussi, nos femmes, elles ont besoin de parler, et pas que de choses techniques, elles ont besoin qu'on leur parle, voilà, c'est comme ça, et donc il faut, et ça là-dedans, on ne doit pas réduire. Alors, si on a accompli, effectivement, on a parlé, on discute, etc., mais après s'asseoir et faire des discussions sans fin, ou c'est chez Lollet Sorer, alors là, c'est de ça, c'est de ça dont on parle, c'est de ça dont on parle, parce que, effectivement, s'asseoir et faire des discussions, alors avec sa femme, sans fin, ou avec Calvar-Romère, et ça peut être la femme des autres, ou même avec sa mère, avec sa soeur, etc., commencer à faire des discussions sans fin, ça fait descendre l'homme de sa malle, ça fait descendre l'homme de la malle, on sait que l'homme a été créé, même si on n'est pas tous Rabi Shimon Bar Yochai, Kya Torato, Manuto, etc., mais néanmoins, il faut savoir pourquoi l'homme a été créé, et l'homme a une ma'ala, une grande ma'ala, c'est que l'homme, il a, c'est dans le foyer, l'homme, c'est la tzoura, c'est la tzoura, et donc l'homme, il a cette dimension aussi de guider le foyer, il a la mitzvah que n'ont pas les femmes, c'est d'étudier, c'est d'étudier la Torah, les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de s'asseoir et d'étudier la Torah, les femmes doivent connaître, bien sûr, ce qu'elles doivent connaître, notamment les Allahot, etc., elles doivent avoir aussi d'une appréhension de la Torah, mais l'homme, elle a la mitzvah d'étudier la Torah, et donc si l'homme s'assoit et a des discussions, comme aussi, alors c'est vrai que nos femmes aussi, au Hachem, elles aiment bien discuter entre elles, etc., ça fait partie aussi, ça fait partie aussi de la vie de la femme, et nous on ne doit pas, bien sûr qu'on doit, quand c'est nécessaire, on doit aussi, pas quand c'est nécessaire, pas uniquement techniquement, on doit discuter avec nos femmes, et ne pas limiter ça, mais après il y a des fois où on va s'asseoir par exemple, et quelqu'un qui va passer toute la journée à discuter, alors avec sa femme, et qu'elle va commerce, s'asseoir avec des femmes et commencer à discuter, alors ça va entraîner chez lui une descente de niveau, oui. Mais les discussions sont enfin futiles avec des hommes, ça revient en même, parce que ça empiète aussi sur l'étude, et ça peut conduire aussi à la baisée. Alors c'est vrai, cela étant avec les femmes, étant donné qu'il y a cette proximité qui peut s'établir, c'est plus dangereux, mais effectivement, les Dvarim Betelib en général, c'est quelque chose qui entraîne le bit ou le torah, mais on va être plus attiré, par exemple, à discuter avec des femmes, etc., parce qu'effectivement, on ne peut pas être pas... Oui, c'est pas bon, mais c'est pour les femmes, ça va vachement parler par nous. C'est pour ça, c'est dans la nature de la femme, la femme parle plus, etc., c'est réparti de sa nature, donc nous... En fait, ça dure mon envie d'avoir trois minutes, alors ça dépend, attention, on est filmé, c'est vrai que dans la nature de la femme, la femme a plus besoin de parler, etc., et donc nous, parler, c'est bien, mais aussi connaître la bonne limite, et même avec nos femmes, connaître la bonne limite, parce que ça entraîne ce qu'on appelle une barre des routes, une descente progressive. Quelqu'un qui s'habitue à rester des heures à discuter, etc., ça fait qu'il va descendre lui-même de sa mala, de sa mala de son élévation, et à la fin, il va faire bitoultora, et on sait que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, dans les deux sens. C'est-à-dire que si quelqu'un se met à avoir des discussions futiles, à parler sans fin, etc., il va finalement, il va être attiré à ça, il va faire bitoultora, et au contraire, quelqu'un qui, dans un autre sens, va s'habituer, alors on doit parler, on doit être, Akadosh Baruch Hu nous a fait, dans un monde, on a des interactions sociales, donc quelqu'un qui dirait bonjour à personne, et qui serait coupé du monde, c'est pas ça le derrière, puisque Akadosh Baruch Hu a créé un monde, on n'est pas des anges, on est des hommes, et il veut qu'on interagisse, et particulièrement, dans notre maison, et on doit parler avec nos femmes, c'est important. C'est quoi le but de cette interaction ? C'est quoi le but de cette interaction ? Par exemple, faire du chesed, Si on n'interagit avec personne, quelqu'un qui est enfermé chez lui, et qui ne parle avec personne, on ne peut pas faire, donc c'est un monde, Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse du chesed, et qu'on aussi, kol Israel, arrevim zelaze, on est tous liés les uns à les autres, donc on doit aussi se donner des bons conseils, voilà, donc c'est toutes les midotes, les midotes, chesed, etc., ça peut se faire que par une interaction, parce qu'on ne peut pas se faire du chesed à soi-même, alors on peut se faire du chesed à soi-même, par exemple, je vais me faire un bon repas, je vais m'acheter une belle chemise, c'est du chesed qu'on se fait à soi-même, mais l'essentiel du chesed, on va faire, c'est avec les autres, donc le Tana nous résume, c'est quoi une maison ? Une maison juive, puisque on doit, mais dans Hachem, on doit essayer, sur le plan personnel, de travailler nos midotes, mais aussi, le travail et la construction passent par une maison, et donc une maison juive, c'est une maison qui est ouverte, c'est pas une maison qui est fermée à double tour, on ne reçoit jamais personne, et on s'occupe que de sa famille proche, c'est une maison aux Bézatachem qui est ouverte, où les Anihim aussi sont les bienvenus, et c'est pas uniquement comme en lien avec les Mitovi, mais les périodes de Tzedaka aussi, c'est essayer autant que possible, en tout cas que la porte ne soit pas fermée aux Anihim, et particulièrement à Nero-Shalem, les Atachem qu'on voit, à la reconstruction du Bézatachem, et aussi, comme dans toutes choses, trouver la bonne limite, avec sa femme, discuter, parler, être agréable, gentil, etc., etc., mais savoir aussi quand on passe dans la mauvaise limite, et savoir aussi s'arrêter, et qu'elle va au-mère avec la femme de son ami, parce qu'à part le fait que la femme de son ami, c'est une femme, et donc aussi on peut aller dans Varine Bézatim, mais aussi, on sait qu'on connaît tous les risques de trop discuter avec la femme de ses aleriers, et qu'il n'a pas pu en manger à la maison, il n'a pas pu en faire des histoires avec sa chambre, pourquoi dans, pas spécifiquement dans la porte, dans un produit, dans un logiciel qui m'a été dans la maison, il n'y a pas plus pour les autres, pourquoi spécialement celle-là, on doit parler qu'il y a eu une, je t'achète l'autre, et pourquoi, pendant les autres, sachant qu'il n'y a même pas de la haja, il n'y a rien, c'est que de la morale, donc vraiment, c'est même pas finalement, d'aller à la haja, ou comme dans toutes les mouches, il n'y a pas de la porte, il n'y a pas de la porte, pourquoi dans celle-ci spécifiquement, il y a vraiment une marque de la femme chez nous ? Parce que Pierre Kavod, ça prépare à Kabbalat HaTorah, donc on commence, on lisse ça, pendant cette période-là, parce que ça prépare à Kabbalat HaTorah, et donc on nous explique, et ça fait partie aussi du Yesod, la fondation de la Torah, c'est avoir Emunah, et c'est la base de la Torah aujourd'hui, et depuis Moshe Rabenu, c'est de croire qu'il y a une Ishtet HaTcherout, et donc ça fait partie de la Emunah de base, et on ne pourra pas recevoir, et même les Pierre Kavod, on ne pourra pas recevoir un enseignement, un enseignement, si on n'accepte pas que ces choses-là aussi, c'est le Maral de Prague, il me semble, qui dit que le préalable à pouvoir accepter ces enseignements, c'est de dire que ce qu'on dit, ce qui est marqué dans le Pierre Kavod, c'est Moshe, qui vient de Moshe Rabenu, et après il a transmis, c'est une transmission, et les Pierre Kavod qu'on dit, c'est ça vient de Moshe Rabenu, et ça vient du Sinaï, et donc ça a une origine aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une alaka, la morale, le moussard de Pierre Kavod, sachant qu'elle a transmis à Moshe Rabenu, voilà, tout a été transmis à Moshe Rabenu, et ce qu'on étudie, les Pierre Kavod, c'est aussi, c'est des Michlalot, et c'est aussi une histoire, merci, 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 merci.